Musique Javriel, tu brûles mon esprit, ton amour est fort de ma vie Et l'enfer devient comme un espoir, car dans tes mains je meurs chaque soir Je veux partager autre chose que l'amour entre en lui Et entendre la vie et ne pas me souper sans tes cris Oh, fini, fini, pourquoi ? Je ne peux plus rendre l'image dans tes yeux Le bidon du chien s'envoie le jour, c'était ma peine, force à l'amour Et l'école de chance, la suivi de ma place Le bidon du chien s'envoie le jour, c'était ma peine, force à l'amour J'ai refusé, mourir d'amour en chéri J'ai refusé, mourir d'amour en chéri Ok, après ce petit concerto cardio, parce qu'on appelait ça un concerto cardio Travaille, c'est important Allez, week-end Ok, on va dégager ça de ton oreille Aujourd'hui, vous allez avoir un super workout On le dit comme ça, super, on dit aussi A great workout, fabulous, fabulosas Bref, aujourd'hui, benchmark, word reference Vous allez partir aujourd'hui sur le NG NG Ok, NG Vous l'avez remarqué, on n'est quand même pas très loin de faire ressortir du Freddy fait monter la température Attention, on est un doigt Ok, donc NG, qu'est-ce que c'est ? Le benchmark NG, que du poids de corps Apparemment, on ne fait que ça depuis quelques temps NG, très simple Vous allez partir sur un four time de 400 répétitions au total Décomposé en 4 mouvements de 100 répétitions chacun Le benchmark classique est composé de 100 couleurs, 100 tractions, d'accord ? Menton au-dessus d'une barre, on relâche Deuxième mouvement, push-up Allongé par terre, poitrine au sol, on redéveloppe Troisième exercice, des sit-up Assis par terre Assis par terre Assis par terre Voir le monde qui défile Touchez le sol derrière Touchez le sol devant Et dernier exercice, sans rêve de Air squat Voilà le fonctionnement du NG En benchmark, donc en mode classique J'aimerais vraiment que vous vous forciez à le faire en 4 séries de 100 Ok ? Il y en a pour qui, certains aiment bien faire par exemple 10 tours de 10-10-10-10 Ça peut être également une autre alternative Mais aujourd'hui, j'aimerais que pour ce vote vous restiez sur du 400 répétitions à la suite Voilà pour votre vote du jour Vous allez voir, il est assez costaud, ça va congestionner énormément Surtout l'enchaînement pull-up, push-up, très costaud Si vous n'avez pas de barre à traction N'hésitez pas à vous démerder À en trouver, pourquoi pas Vous pouvez peut-être pouvoir commencer un petit peu à sortir Trouver des cages de foot Trouver des poteaux de chantier, bref ce que vous voulez Sinon, une table comme d'habitude Ou du tirage avec un certain poids Ou peut-être fois deux en répétition Débrouillez-vous, essayez d'adapter un max, un max, un max Ok ? Pour les push-up, l'adaptation vous connaissez sur les genoux Pour les sit-up, si vous avez un abémat, on ouvre les genoux à l'extérieur Si vous n'en avez pas, je vous répète comme à chaque fois Pour le bien-être de votre périnée, bien évidemment Les genoux sont en l'air, d'accord ? Ça permet d'activer beaucoup plus son bon périnée Et pour terminer, les air squat zéro adaptation Vous allez me foutre le fion au sol Et vous remonter en extension complète Je vous conseille de faire des séries Ok, parfait ! Pour le warm-up que vous allez avoir aujourd'hui Pour ce WOD, vous l'avez vu, il n'y a pas de renfo Le WOD est très long Donc aujourd'hui, vous allez avoir simplement un warm-up Et de la mobilité qu'on va mettre en place derrière Le warm-up, vous allez aujourd'hui devoir effectuer 4 tours Ok ? De 400 mètres de course Débrouillez-vous pour aller courir Faites absolument de la course, s'il vous plaît Débrouillez-vous si vraiment 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 c'est impossible Vous adapterez avec des jumping jacks Pour 400 mètres de course, j'aimerais au moins 100 jumping jacks Ok ? 400 mètres run suivi de 10 End release push-up Des push-ups où quand vous avez la poitrine au sol, on décolle les mains 10 kossack squat Les pieds larges, vous vous souvenez, en alternance au niveau de la descente Et on change de jambe Et pour terminer, des mountain climbers Vous connaissez également maintenant les abdos Cette poitrine dynamique Devant, derrière, devant, derrière, devant Sans lever vos fesses Ok ? 400, 10, 10, 30, 4 tours On termine avec la mobilité que vous allez avoir aujourd'hui Alors attention, on va être en deux parties la mobilité Première partie de mobilité, vous allez avoir plutôt quelque chose qui va aller vous échauffer au niveau du dos, au niveau de vos adducteurs D'accord ? Pour cette première partie, deux tours Premier exercice du back-stretch Une minute de back-stretch Vous vous mettez en tailleur Ok ? Vous mettez deux chaussures l'une contre l'autre Vous passez les mains sous les tibias Et vous allez attraper vos pointes de pieds avec un dos le plus rond possible Cette posture sera à tenir une minute Quand vous êtes dans cette position et au bout d'une minute vous restez assis par terre Vous croisez cette fois-ci vos mains Dessous vos pointes de pieds Vous gonflez la poitrine, vous enfoncez les genoux dans le sol Et on se tient le buste le plus droit possible Genoux au sol, épaule en arrière, buste droit Une minute de back-stretch 30 secondes de butterfly Et ça, deux tours Voilà la première partie que vous allez avoir sur la mobilité Deuxième partie de mobilité Même principe de deux tours Deux exos Sur chacun de ces deux exos, on va faire 30 secondes par côté Le premier, vous allez vous asseoir par terre pour vous chauffer au niveau des chevilles D'accord ? En fonction de la mobilité de chacun Soit assis sur vos chevilles, soit sur les pointes de pieds comme vous voulez Première exos, vous allez devoir aller faire un cross behind back C'est-à-dire que vous allez devoir accrocher une main l'une avec l'autre dans votre dos D'accord ? Et on tiendra comme ça 30 secondes à droite, 30 secondes à gauche Si vous n'arrivez pas à attraper les mains, il vous suffit simplement de prendre une sangle De prendre un élastique ou autre Bref, ce que vous voulez peut vous aider à venir Serviette, torchon, voilà N'hésitez pas à vous aider Très souvent, il y a un côté qui va bien Et l'autre côté qui merde un peu plus D'accord ? Moi, c'est ce côté-là qui merde un peu plus Même si j'arrive à toucher D'accord ? C'est ce côté-là qui me fait un peu plus mal Donc n'hésitez pas à vous aider un petit peu En prenant un coude Et puis après, vous mettez l'autre 30 secondes à droite, 30 secondes à gauche Vous resterez dans cette même position On ira faire pour la deuxième position de la prière Mais la prière avec un bras croisé Ok ? Prière croisée Ou ça s'appelle enfiler les guilles Pour celles et ceux qui font la mobilité avec moi Vous allez vous mettre en position de prière Les fesses ne sont pas forcément en contact avec les talons Une fois que c'est fait, vous allez passer un bras dessous Et venir vous poser sur l'homoplate Et on tiendra comme ça 30 secondes à droite, 30 secondes à gauche La même chose de l'autre côté 30 secondes à droite, 30 secondes à gauche Ok, on en a terminé pour ce road du jour Qui va être assez costaud NG, je vous rappelle Le hamrap de 20 minutes avec ses 4 exos Et sans répétition sur ses 4 exos Soyez fort, passez un bon week-end Dimanche, il y aura la mobilité comme la semaine dernière J'espère vous voir nombreux Ok ? Ça sera à 11h comme la dernière fois C'était pas mal Et je suis en train de voir pour quelle est peut-être une recette Dimanche soir également à 18h comme la dernière fois Allez, passez une bonne journée Prenez soin de vous Il nous reste un jour avant d'être déconfiné De pouvoir brasser un petit peu à droite à gauche Donc restez chez vous pour ce dernier week-end A part si vous devez aller faire votre petit 400m de course Ou votre action en extérieur Allez-y bien évidemment Je vous fais des bisous à tous Et on a très 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 hâte de vous revoir Bisous bisous Sous-titrage ST' 501